Dans la collection que les élégantes new-yorkaises s'arrachent à prix d'or, l'inoxydable Pauline Trigère n'a pas pris une ride. Une jeunesse d'esprit qui ne doit rien à la jouvence de la baissourie, mais plutôt au dur labeur et au talent de cette fille de tailleur parisien, toujours prôme à défendre bec et ongles son style impeccable. Car attention, la fable mamie peut se muer en véritable tati Daniel pour un peu que l'on fasse mine de snobber son talent. Des coups de gueule devenus aussi légendaires que la générosité de cette non-ingénieur top tendance qui a décidé une fois pour toutes de n'en faire qu'à sa tête. Je suis chez moi ici, et c'est là où j'habite. Je vais rentrer chez moi. Hi boys, how are you ? Alors j'habite ici, voyez-vous, depuis très longtemps. Je suis chez moi et je prends l'ascenseur pour monter chez moi. C'est dans cet immeuble qu'elle occupe un appartement depuis 48 ans. Vous allez me montrer manger un sandwich ? Non, 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 non. Ça me dégage. Je suis né, je dis toujours en Amérique, que je suis né place Pégal. Je suis né à Paris. Je dis place Pégal parce que les Américains aiment beaucoup la place Pégal. En vérité, je suis né 62 rue de la Rochefoucault, qui est à vraiment deux secondes dans la place Pégal. Je me suis marié, assez jeune, et mon mari a eu, vous savez, on lui doit ça, d'être venu ici en 1936 à cause d'un homme qui s'appelait Hitler. Après une traversée en paquebot, la jeune Pauline débarque à New York le 7 janvier 1937 avec son mari, leur deux fils, sa mère et son frère. L'ère de Big Apple sciait immédiatement à cette fleur du pavé parisien. Aux côtés d'un époux devenu grossiste en tissu, elle taille et assemble, apprenant la couture sur le tas. Mais alors que l'affaire commence à prospérer, son mari prend la tangente. Pauline endosse son paletot de mère Courage et entre comme petite main dans différentes maisons de couture avant de lancer sa propre marque. New York m'a séduit immédiatement. J'ai toujours... Je suis tombée amoureuse de New York. C'est assez curieux de dire ça parce que les gens me disent aujourd'hui, mais enfin, comment est-ce que vous avez pu... Pauline, comment est-ce que tu as pu faire ça ? Tu viens d'une ville qui s'appelle Paris, la plus belle ville du monde. Hello ? Who is this ? Darling, I'm in the middle of an émission. I cannot talk to you now. Ok, terrific. Thank you. Bye. Qu'est-ce que je disais ? New York, vous savez, c'est une ville formidable, mais c'est aussi plein de trous. J'ai une frousse terrible de tomber. Alors je fais attention. Je ne marche plus dans les rues de New York comme je marchais il y a 5 ou 6 ans. Je fais 6 blocs, après ça, je ne peux plus. Après 6 blocs, je suis fatigué. Ça, ça m'ennuie. Le succès est immédiat. La French touch de la petite styliste plaît. Et Pauline croule bientôt sous les prix et les distinctions. Je ne dessine pas. Je coupe directement. Un peu comme faisait Madame Lanvin, certainement comme faisait Balenciaga, qui ne dessinait pas non plus. Mais avec le tissu dans les mains, le tissu, pour moi, c'était mon dictateur. Je travaillais 7 jours par semaine, 9 et 10 heures par jour pendant très longtemps. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut s'arrêter ? Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter. Mais si on s'arrête, qu'est-ce qu'on fait ? À mon âge, qu'est-ce que je ferais si je m'arrête ? Je serais languissante sur un fauteuil à regarder la lune ou le soleil. Je ne crois pas. Pauline continue à prendre la vie de vitesse. Et quand elle arrête la couture en 1992, c'est pour créer sa propre ligne de bijoux, d'accessoires et d'écharpes. Le dernier challenge de cette senior montée sur ressort, le lancement d'un parfum. Vous savez mon âge ? Vous connaissez mon âge ? Non ? Oh mon Dieu ! J'ai 90 ans. Quand j'ai eu mes 90 ans, le lendemain, ça a été dans tous les journaux, ils m'ont dit, mais ce n'est pas possible, ils ont fait une erreur. Je dis, oui, c'était un 6, ils ont mis un 9. Mais ce n'est pas vrai. Alors, comment vous avez fait ? J'ai travaillé toute ma vie, assez sérieusement. Et j'ai toujours mangé plus ou moins tout. Et j'ai commencé à boire des martinis. Alors, j'ai un jean martini à déjeuner, pas deux, un. Et le soir, je prends un scotch ou deux. Je fais de la cuisine au beurre et à la crème. Rien de faux. Ça me réussit. Moi, quand je vais m'écrire de deux livres, je sais comment faire. Je m'arrête de boire pendant deux jours et puis je perds une livre, c'est tout. C'est vrai, ça. Chaque fois qu'elle reçoit, Pauline arbore ses propres bijoux. Échange de bons procédés, ses amis ont la délicatesse de se faire un total look trigère. Can I give you a little foie gras ? Absolutely. OK. Thank you. Pour ce dîner entre amis, Pauline présente son dernier parfum. C'est pour la télévision, là, pour le poulot dira. Ça s'appelle Liquid Chic. C'est la seule chose... Vous avez goûté le poulet ? Oui, oui. Bon, il faut que vous jouiez mon poulet. Alors ça, c'est la chose dont je m'occupe en ce moment. Un mauvais goût, pour moi, dans un dîner, par exemple, c'est d'avoir un pianiste qui joue trop de musique quand j'ai envie de parler. Comme j'ai une voix difficile et mes oreilles aussi, ça, 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 ça m'ennuie. Je trouve ça barbarique. J'ai pas besoin. Je veux aller au concert, j'y vais. Quand la dame en rouge se met au vert, c'est dans sa très chic maison de campagne du Connecticut. So, welcome, il m'a... Welcome to la tortue. Je vous en prie, entrez. Je collectionne maintenant les... Je n'en veux plus, mais les tortues. J'ai appelé la maison de la tortue. Pendant un an et demi, j'ai reçu mes factures au nom de madame la tortue. Vous en avez aussi dans le dos des tortues ? Ah oui, ça... Tout le monde me dit, pourquoi Pauline la tortue ? Tu vas toujours tellement vite, les tortues, ça va très lentement. Mais elles vont sûrement. Et ça, j'espère que je le fais moi aussi. J'ai trouvé que les pots de vache, ça allait très bien dans ma maison. Ça marche très bien, c'est silencieux. Et ça s'étoie très bien. Quelquefois, quand il y a l'humidité, elle gonfle, vous savez, en direction vivante. C'est assez curieux. Tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai ici, j'ai acheté en 3 minutes et demi. Ou bien j'achète, ou bien j'achète pas. Sans connaissance. Sauf les chaussures. Les chaussures, il faut que je les essaye. L'extravagance, c'est de pouvoir justement acheter des choses dont vous n'avez vraiment pas besoin. Pour moi, l'extravagance en ce moment, c'est d'acheter des quantités d'arbres. Je dois dire que je ne pourrais pas rester ici tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'il faut que je fasse un jour de chose. Mais j'aime cet endroit. C'est mon ami. C'est mon mari. C'est ma meilleure amie. C'est idiot de dire ça, non ? L'amour, c'est très important. J'étais très amoureuse. Il y a eu quelques petites aventures comme ça, assez rigolotes. Je me rappelle une histoire. J'étais au théâtre avec un type qui était très amoureux de moi, mais pas du tout mon genre. Et il m'a dit, mais pourquoi on ne se marie pas ? Pourquoi ? Je lui ai dit, je vais vous dire pourquoi. Moi, j'aime mon tube à dents, mon tube de dentifrice. Il faut que je le mette d'une certaine façon et je n'aime pas que quelqu'un me le retourne. Et un jour, il est venu me chercher. Il m'a dit, où est votre salle de bain ? J'ai dit, là-bas au fond. Sans rien. Il est allé directement. Il m'a dit, votre dentifrice, il est exactement comme moi. Je le mets moi aussi. Mais je ne sais pas une raison pour se marier. Enfin, oh, tes petits culippes, là. Les gens me considèrent comme extravagant. Ils me le disent toujours. Je ne sais pas pourquoi. En général, je suis ce qu'on appelle un happy person. Je suis up. J'ai eu une belle vie, une longue vie, amusante, excitante, difficile quelquefois. Je pourrais tout prendre, tout ficher en l'air et recommencer. Ce ne serait peut-être pas mieux, mais enfin, ce serait différent. Un boulevard à son nom et un statut de citoyen d'honneur de la bonne ville espagnole de Marbella pour le très musulman Cheikh Hachem. Nous, en ce moment-là, – Sous-titrage FR 2021